Présentation d'un programme interactif en flash sur les arbres premiers. Les arbres qui traduisent une décomposition en produits de facteurs premiers. Voilà un exemple. 360 c'est 2 par 2 par 2 par 3 par 3 par 5. Voir un tableau avec les nombres premiers en rouge jusqu'à 1021. On propose un exemple avec 30. Un 40 tonnes peut transporter 1 kg de pommes de terre. 30 est divisible d'abord par 2. On clique sur 2. Une occasion de rappeler le critère de divisibilité. Un nombre est divisible par 2 quand son chiffre des unités est pair. 0 ou bien 2 ou bien 4 ou bien 6 ou bien 8. C'est 2 fois 15. 15 est divisible par 3. On rappelle le critère. Divisible par 3 quand la somme de ces chiffres l'est. 1 et 5, 6. 6 est divisible par 3 donc 15 aussi. On n'était pas obligé d'aller chercher ce critère quand on connaît les tables de multiplication bien sûr. Alors on est arrivé à 5 que divisible par 5. On peut rappeler ce critère aussi. Divisible par 5 quand son chiffre des unités est 0 ou bien 5. Résultat, on a la décomposition en produit de facteur premier. 2 par 3 par 5. Et on voit apparaître l'arbre qui correspond à cette décomposition. 2 par 3 par 5. Alors l'ordre dans lequel on travaille n'a pas d'importance. Voici par exemple un ordre 2, 5, 3. Ou encore 3, 2, 5. Ou encore 3, 5, 2. Ou encore 5, 2, 3. Ou enfin 5, 3, 2. On a les 6 possibilités. On va faire un nombre au choix entre 1 et 999. On propose 532. On va accepter. Divisible d'abord par 2. On est à 266. Divisible par 2 encore. 133 par 2, par 3, par 5. Ça ne va pas. En appuyant sur 2, 3 et 5, on le voit. Et les critères de divisibilité le montrent. Alors il fallait chercher un peu plus loin. Un peu plus loin, c'est 7. On a de la chance. Et on est arrivé à 19. Il fallait chercher un peu plus loin. 19 est un nombre premier qu'on a peut-être intérêt à retenir. Les nombres premiers. 1, 2, 3. 1, 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Voilà, sur cette première ligne. On peut essayer de les retenir. Alors on est arrivé à cette décomposition. 2 carrés par 7, par 19. Qu'on va traduire en arbre. Donc par 2. On a 266. 266 par 2. 133. Ensuite c'est par 7. Et on arrive à 19. 19. 19 par 19. On a 1. Et on a terminé. Arrivé à 1. Autre exemple. Alors je vais reprendre le nombre utilisé en départ. Il s'agit de 360. Alors on voit comment... Écrire le nombre avec ces petites flèches. Voilà. Alors divisé par 2. Divisé par 2. Divisé par 2. Ensuite par 3. Ensuite par 5. Voilà la décomposition. 2 cubes. 3 carrés 5. Qu'on doit retrouver ici. Alors divisé par 2. 180. C'est le quotient. 180 toujours divisé par 2. C'est 90. Divisé par 2. Encore. 45. Divisé par 3. 15. Divisé par 3. 5. Divisé par 5. 1. Et on a terminé. Encore un exemple. Au hasard. divisé par 3. Alors divisé par 5. D'une façon immédiate. Alors 6. 1 et 2. 3 et 9. 12. C'est divisible par 3. Alors on arrive à 43. 43. On essaye 2, 3, 5, etc. Et on s'aperçoit qu'il faut aller jusqu'à 43 qui est un nombre premier. Voilà la décomposition. Qu'on va traduire en arbre très rapidement. Alors on va commencer par 3. Peu importe. Alors 645 divisé par 3. Alors 215 divisé par 5. 43. Et divisé par 43. On arrive à 1 qui termine. Chaque PC peut ouvrir les animations en flash en SWF ici. Avec l'émulation Ruffol. Qui fonctionne très bien avec ses SWF programmés en AS2. Alors un lien pour téléchargement est donné ici. On utilise un zip parce que certains navigateurs sont un peu chatouillus avec les SWF. Ensuite on peut lire en ligne sur l'émulateur Ruffol dont l'adresse est là. Et en local après avoir téléchargé un fichier sur son ordinateur. En local sans connexion internet. C'est fait parce que ça nous fait rire. Merci. – Sous-titrage FR 2021